5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Une bonne femme doit savoir faire la cuisine, faire les tâches domestiques, s'occuper des enfants et bien d'autres. Autant de clichés imposés par la société avec un dictat patriarcal qui semble cloîtrer la femme presque dans un segment prédéfini. Il n'est pas rare d'entendre l'expression « ça c'est une bonne femme », « ça ce n'est pas une bonne femme ». Tout autre profil contraire relève alors de la défiance et de la rébellion aux yeux de nombre de personnes. Néanmoins, elles sont nombreuses aujourd'hui à dénoncer ces stigmates réducteurs qui n'offrent pas beaucoup d'espoir aux jeunes filles. Doit-on définir un prototype de bonne femme ? Pourquoi doit-on concevoir la femme sous le prisme de sa capacité à faire des tâches ménagères ? Pourquoi la société tente-t-elle d'instituer en norme une donnée plutôt subjective ? Comment sortir de ce mode de pensée ? Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et en plateau, avec moi pour en parler, Fulgens Arvangonou, le coach, est resté avec moi. Bonjour Fulgens. Bonjour M. Eman. Vous étiez avec moi à 6 heures justement pour évoquer cette thématique, bien sûr, en ce qui concerne la famille. On avait évoqué la monnaie professionnelle. Madame Aligono aussi est restée avec nous, les psychologues cliniciennes. Et on a été rejoints par Evariste Gokounou. Bonjour et bienvenue Evariste. Bonjour Eman. Bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous ? Très bien. Un plaisir de vous retrouver sur cette matinée. Un plaisir partagé. Avec vous donc, messieurs, dames, on évoque ce sujet. Pour vous, Evariste, est-ce qu'il existe un prototype de bonne femme ? Ou chacun définit la femme en fonction de son inspiration ? Aujourd'hui, je peux dire que chacun définit la femme en fonction de son inspiration. C'est Montaigne qui avait écrit « Chacun appelle Babarie ce qui n'est pas de son usage ». Je sais qu'il existe des familles qui n'admettent même pas de femmes venues d'une ethnie donnée ou bien des femmes qui ont tel comportement ou des hommes qui peuvent renoncer à un mariage déjà programmé pour avoir découvert tel aspect de telle femme, etc. Ça se passe. Tout comme ce qui est rejeté ici peut être accepté de l'autre côté. Donc, si je me réfère à cette réalité, je peux dire a priori que chacun définit le prototype de femme qui lui convient. Toujours est-il qu'il existe des normes presque standards ? Et quelles sont ces normes, justement, selon vous ? La femme, c'est d'abord... Est-ce que c'est selon moi ou bien selon la société ? D'accord, allez-y. Selon vous, selon la société. D'accord. Mais je préfère que vous puissiez assumer vos propos, donc, selon vous. D'accord, j'assume. Ce serait trop facile de mettre sur le coup de ce que dit la société. D'accord, j'assume. Donc, la femme, c'est d'abord la propreté. Il y a des dimensions physiques et il y a des dimensions morales. Et donc, pour ce qui concerne la dimension physique, il y a déjà la propreté. Quand il n'y a pas de propreté, je ne parle pas en termes de beauté. Parce qu'Egel nous dira, il n'y a pas de beauté dans la nature. La beauté, c'est dans les esprits. Fulgens peut trouver une femme spécialement belle. Il peut dire, sans cette femme, je n'existe pas. Pendant qu'Emane dira, mais quelle est cette laideur puissante ? En d'autres termes, je ne parle pas en termes de beauté, je ne parle pas en termes de propreté. Une femme doit être propre. Ça, du point de vue physique, moi, j'y tiens. Point de vue moral, il y a la simplicité. Il y a la simplicité, il y a l'humilité. Et quand je parle, on me dira, et l'homme, je dirais, c'est commun à l'homme comme à la femme. Il faut savoir exiger auprès de l'autre ce qu'on est prêt à lui donner. Donc, la simplicité, l'humilité, la docilité aussi. La femme doit être travailleuse, elle ne doit pas être une paresseuse, vous voyez. Et la fidélité, être attachée aux valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Parce que c'est surtout ça. La société dans laquelle on vit a des normes, des normes auxquelles l'homme doit se soumettre. Et la femme également doit se soumettre à ces normes-là. Bon, pour ne pas être trop prolix, je vais m'en arrêter là d'abord. Je me retourne vers Coach Fulien à Wagonou. On a... Yesufu. Yesufu, voilà. Je me retourne vers Yesufu. Donc, enfin, Yesufu prendra fin à zéro. Donc, c'est juste une parenthèse. Allez, pour vous, pourquoi la société, pendant longtemps, a tenté de nous faire croire que la bonne femme, c'est celle qui sait faire la cuisine, c'est celle qui fait les travaux domestiques, c'est celle qui s'occupe bien des enfants, non, 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 non. Est-ce à dire qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine, par exemple, n'est pas une bonne femme ? D'abord, il faut commencer par dire que la femme dit femme peut être dans un processus d'apprentissage. Et peut-être dans un processus abouti, là, elle a la responsabilité de mère et d'épouse. Quand encore c'est un processus d'apprentissage, on peut laisser faire en espérant qu'elle va finir par s'approprier les valeurs. Mais lorsque c'est dans un processus abouti, d'épouser de maman, là, on est exigeant parce qu'on se dit que la femme qui porte la vie et qui donne la vie doit pouvoir porter et transmettre les valeurs. Et notre société est vraiment très regardante là-dessus. Donc, à partir du moment, cette femme qui est épouse et qui est mère doit pouvoir s'approprier un certain nombre de savoir-faire. Et je lui dis, c'est un atout pour la femme de savoir préparer. Vous savez, le coach que je suis, j'ai pu résoudre, et attention, il faut bien me suivre dans chaque mot que j'utilise, des problèmes, des crises de couple, simplement parce que la femme s'est préparée. Je ne dis pas ce matin, dis-mettre quelque chose. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention à chaque mot que j'utilise. Et je lui donne un exemple contraire pour expliquer ce que je lui dis. Vous savez, lorsque la femme est en colère et qu'elle prépare la nourriture qu'elle prépare dans une certaine mesure, elle est empoisonnée de colère, de l'émotion de colère. Les grandes personnes le savent très bien. C'est pourquoi la femme doit vivre dans la joie. Donc, le contraire est aussi possible. Donc, cette femme qui ne sait pas préparer, c'est dangereux. C'est une arme de savoir préparer. Et ne pas le faire, c'est un peu dangereux. Et c'est normal pour nous, parce que si vous ne savez pas le faire, comment pouvoir transmettre ça ? Et je fais parler de ces coachs qui pensent qu'on est dans une réciprocité. Il n'y a pas que la femme qui doit savoir préparer. L'homme qui sait préparer, c'est un atout. Ah oui, c'est un atout de séduction, moi je m'imagine, dix ans en arrière. Donc, ça veut dire qu'autant l'homme et la femme, il y a de ces valeurs, qui quand même, c'est très important, mais c'est la femme qui transmet. Autant que l'homme, donc si elle ne sait pas faire, elle va transmettre quoi ? À qui ? Pour quel résultat ? Donc, c'est normal, je suis totalement d'accord là-dessus. La femme porte la vie, donne la vie d'un, va pouvoir porter, transmettre ces valeurs pour notre société. D'accord. Je me porte à présent vers Mme Alique Boulon. Pourquoi la société, pendant longtemps, a érigé ce canevas-là en normes ? En règle, au point où, quand un homme veut épouser une femme, il verra s'il s'est fait la cuisine, s'il s'est entretenu à la maison, mais il ne verra pas si elle est ambitieuse, si elle a de belles idées, si elle est entreprenante, tout ça est foulé au pied. Et puis, on préfère aller sur des aspects presque beaucoup manuels, c'est-à-dire travaux domestiques. Finalement, est-ce que ce n'est pas réducteur ? Bon, je pense que la société elle-même se soustrait de cette réduction. Oui, quand on écoute, quand on observe, je pense que les choses avancent. Ce n'est pas très visible, mais en dehors de ces critères de bonne ménagère, ce qui ne manque pas du tout de pertinence ou d'utilité, je vais revenir là-dessus. Mais en dehors de ces critères-là, je pense que beaucoup d'hommes et de familles aujourd'hui sont conscients que la femme a besoin d'autres valeurs que les valeurs liées juste à l'entretien d'une maison. Qu'elle devrait être capable d'accompagner son homme, d'éduquer ses enfants avec les normes actuelles, de transmettre des valeurs convaincues à ses enfants. Donc, que la femme soit travailleuse, comme l'ami d'à côté disait, et que la femme ait d'autres aptitudes qui lui accordent une certaine autonomie, un équilibre. Donc, les critères sont en train de bouger, tout timidement, mais ça bouge et tout le monde est conscient que quand monsieur est en difficulté et que madame a la capacité de l'accompagner matériellement, financièrement ou même dans les idées de projet, que ce soit même une bonne épouse. Et que monsieur est rassuré. Ça, on ne vient pas faire un témoignage à la télévision sur ça. Mais beaucoup de couples sont équilibrés parce que madame également a des idées. Madame également a des stratégies. Madame a du moyen ou des moyens matériels, même si ça ne supplante pas forcément les moyens de l'homme. Mais madame a quelque chose à produire en dehors de la question du ménage. Mais quand on revient sur ce que vous demandez au départ, la bonne femme, moi je dirais plutôt la femme heureuse. C'est quoi les critères d'une femme heureuse ? On parle de la maison. La maison, c'est la première chose. La question d'entretien de la maison, la question de cuisine, de propriété à la maison, c'est des questions de base, c'est des préoccupations fondamentales qui viennent renseiller sur le bonheur que nous avons. Donc, qu'on veuille attribuer à la femme une capacité à entretenir son chier, c'est d'abord qu'on est en train de parler d'elle en tant que personne qui transmet les valeurs. Qu'on la réduise à ça et qu'on la contraigne, qu'on la maltraite dans ça, c'est ça le problème. Mais qu'on veuille lui attribuer des aptitudes à entretenir un chier, la maison est tout. Si elle ne s'est pas préparée, on ira acheter à manger tout le temps. C'est elle qui s'est préparée et qui a le tact de conduit même l'homme dans la cuisine. C'est elle qui prépare et qui éduque ses enfants garçons à avoir les aptitudes de préparer plus tard, à aider leurs épouses. On est en train de parler du manger, c'est fondamental. On est en train de parler de la maison, de la santé, des habits. Et ces choses-là sont quand même très importantes. Quel que soit le statut que la femme a, il est important de continuer à avoir un regard sur ces valeurs-là. D'accord. Très bien. Et puis, il y a le coup de gueule de cette femme qui dit à mon cher futur époux, sache que malgré tout mon amour que j'ai pour toi, je ne lave pas de jean. Voilà. Donc, c'est très compliqué tout ça. On veut justement, parlant de la lessive, c'était une petite condition pour parler de la lessive par exemple. On sait que déjà, habituellement, personne, il y a des choses que personne n'aime faire. La vaisselle, la lessive, tout ça, on trouve ça assez contraire, déjà de nature. Quand une femme sollicite les services d'une tierce personne, c'est-à-dire d'une domestique, pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, pour, pourquoi pas, nettoyer la chambre et tout. On estime que cette femme, c'est une paresseuse. Et on oublie peut-être qu'à côté, elle a aussi ses activités professionnelles qui l'amène à faire face aux charges du foyer, tout autant que l'homme. Pourquoi la société est si dure avec les femmes ? Je pense que les idées évoluent, les comportements évoluent. Et cependant, il y a des foyers de résistance. La société continue d'être malheureusement dure avec les femmes sur ces questions-là. Et moi, je trouve personnellement que c'est dommage. C'est regrettable. Parce que ce sont des questions sur lesquelles on doit être aujourd'hui souple. Autrefois, avec nos parents, nos grands-parents, l'homme va au champ avec les enfants qui ont déjà un peu de force. Il travaille au champ. La femme peut être à la maison. On suppose que la femme à la maison, c'est son travail que de faire ceci, cela, les tâches domestiques tout le temps. Mais aujourd'hui, la femme aussi travaille. Elle travaille autant que l'homme. Et autant que nous sommes, nous avons des collègues femmes qui se battent au même titre que nous. Et parfois plus. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la femme qui a autant de travail que moi au service, à la maison pendant que je me repose, elle doit faire la lessive, elle doit faire la vaisselle, elle doit faire la cuisine pendant que je me repose. Je l'ai dit tantôt. Ce sont des questions sur lesquelles il faut être souple. Ce qui est regrettable chez certaines femmes, c'est qu'on en trouve qui n'ont pas une activité. C'est seulement l'homme qui va et qui revient, qui s'occupe donc de tout ce qui est lié au charge du foyer. Et ces femmes-là peuvent se permettre de rester tout le temps devant la télévision et sortir pour bavader avec une copine et demander que les finances insuffisantes de l'homme soient encore mises à disposition d'elle pour assurer la lessive, le nettoyage, etc. Alors que l'homme a des visions et il connaît ses capacités. Il sait que ce qu'il gagne, étant donné que la femme même n'apporte rien financièrement, ce qu'il gagne suffit juste pour payer ceci, cela, etc. Et que son travail pourrait être de faire la lessive au lieu de payer, parce que ce sont des petites tâches qui sont aussi chères. Quand on fait appel à des tierces personnes, c'est cher. Et donc, sur ces questions, je pense qu'il faut être souple. C'est à gérer selon le cas. Quand la femme a un boulot, autant que l'homme, attention, on doit s'entendre. Alors, Fuyin Saruangono, pour déconstruire ces idées reçues, ou du moins ces stigmates-là de la société, ces clichés de la société, ça passe par quels moyens ? On a aujourd'hui ce discours féministe des femmes, presque « va-t'en-guerre, écoute, si je ne fais pas le ménage, c'est quoi ? Ce n'est pas un problème ? Si je ne fais pas ci, non, 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 non. » Elles sont à la limite, elles sont dans un discours assez énergique. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses ? Pour ne pas comprendre aux gens que la société évolue, que dans un troisième millénaire où tout est en mouvement, et que les femmes, tout autant que les hommes, contribuent, je veux dire, aux charges du ménage, il faut être souple envers elles vis-à-vis de certaines charges de cette activité qui leur revenaient auparavant. Vous savez, moi, je fais parler de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que la femme participe aux charges du ménage que le vivre ensemble ne doit pas être une réalité. Moi, je suis coach de famille, je vais dans des familles, je suis allé dans une famille un jour pour un coup de coaching pour un enfant de 18h à 19h. Quand sa maman est rentrée, la maman n'est pas n'importe qui, très littérée, inspecteur des impôts. Je ne voulais pas ajouter des impôts. Je dis bien inspecteur des impôts. Je sais là où elle travaille, elle est hyper chargée. Quand je l'ai vue rentrée, ce n'est pas raconté, ça n'est pas du vécu. Et d'autres endroits, je l'ai vue se déshabiller, je l'ai vue commencer par faire la lessive. On ne m'a pas raconté. Je dis, wow. Je dis, je sais qu'elle est hyper chargée. Là où elle travaille, elle n'est hyper plus éveillée dans son bureau. Donc, tenez-vous tranquille, ce n'est pas parce qu'on participe au chargée du ménage que les valeurs de vivre ensemble vont désertées, seront en bête. Ce n'est pas des clichés. Je pense que les femmes, si elles veulent, si elles veulent, au-delà du fait qu'elles ont des responsabilités et des profils professionnels, si elles veulent vivre en paix, si elles veulent être vraiment un atout dans leur environnement familial, ces tâches ne doivent pas être en bête. Parce que, tenez-vous tranquille, moi, je vais dans plusieurs familles. Actuellement, ces valeurs sont en bête. Je me demande aux enfants ce qui va se passer. Le fait d'avoir un oscilaire de ménage n'empêche pas que la femme doit savoir cela. La femme a l'oscilaire de ménage, même tout, cuisinier, tout. Mais le week-end, elle décide de le faire. Moi, je connais la femme d'une responsable de ce pays. Aussi, très laitrée, je dis bien très, très, dans l'administration, très. Elle a dit, elle a gravé, elle est en haut. Mais souvent, jusqu'à un passé récent, je ne le fréquente plus, c'est toujours elle qui l'a, les amis de son mari, qui a une personnalité que nous connaissons tous dans ce plateau. Donc, attention ! Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. Nous devons voir ce qui est bon pour nous. Vous pensez qu'avoir ce genre de discours, c'est une occidentalisation de la société africaine ? Oui, vous savez, moi, je suis un coach, on me dit souvent que j'ai une vision occidentale. Je dis, non, attention, ça dépend. C'est chaque cas. Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. Et je dis, la femme africaine, béninoise, a des valeurs et les autres finissent toujours par venir vers nous. Lorsque on parle aujourd'hui d'une notion de bio. L'Africain n'est plus bio, on a toujours été bio. Mais quand ils ont fini d'expérimenter, ils reviennent. Donc, nous, nous devons savoir là où nous allons. Je dis, la femme, aujourd'hui, doit être heureuse de savoir faire tout ce dont nous parlons. Pour moi, ce n'est pas des clichés. C'est le minima. Pour participer au vivre ensemble dans la famille. Parce que moi, je connais autant de femmes aujourd'hui chez qui ces valeurs sont en bêtes, qui ont le diplôme, qui ont de meilleurs métiers, mais qui ont du mal à vivre ensemble. Parce que, parce que, l'oncilier de ménage, le cuisinier, le gardien, le chauffeur ne peut pas tout faire. Les dimanches, il faut aussi pouvoir faire quelque chose. Faire cuisiner pour son mari. L'avait peut-être quelques habits de ses enfants. Il faut pouvoir le faire soi-même. Et c'est ça qui participe au vivre ensemble. Quand on dit vivre ensemble, là, mon nom est là. Le vivre ensemble, c'est ça. Parce que la vie, dans une journée de 24 heures, vous n'allez pas passer tout le temps au boulot. Vous n'allez pas passer tout le temps devant un ordinateur. Vous n'allez pas passer tout le temps devant, si vous êtes médecin, si vous êtes journaliste, vous allez revenir à la maison. Et à la maison, vous allez faire quoi ? Je vous ai donné l'exemple de ce couple que je connais, qui a un certain âge. La majorité des enfants sont déjà mariés. Et je les fréquente. Je viens au week-end, je vois quoi, papa et maman. Il y en a qui, l'autre est en train de tailler, l'autre est en train de faire telle chose. Ça crée de l'harmonie. N'y a-moi un médaille. À me dire à l'honneur. D'accord. Très bien. Varis Gokounon, c'est quelque peu un pied de nez à ce que vous étiez en train de lui dire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas que j'ai dit dans mon discours, je n'ai pas dit que la femme ne doit pas savoir faire. parce que la femme qui ne sait pas faire, qui confie tout. Ne pas savoir le faire, est-ce que c'est une faute ? Ne pas savoir le faire, c'est une faute. Ça, c'est clair. Ne pas savoir le faire, c'est une faute. On doit savoir le faire et on doit le faire. Et c'est en le faisant qu'on transmet l'amour à l'autre. Moi, je sais que si je dépose ma tenue sale, là, et que je n'ai pas le temps de toucher, d'ailleurs je ne fais pas la lessive souvent à la maison, c'est mon épouse qui s'en charge. Pourquoi est-ce que l'homme lui-même ne fait pas la lessive ? On sait que c'est un truc assez difficile à faire. Quand même les hommes eux-mêmes, ils arrivent de faire la lessive, on sait combien c'est compliqué. Vous finissez, vous avez mal aux doigts, tout ça, tout et tout. On est exigeant avec la femme. On sait que les tenues aussi, les hommes, les portes, les jeans, tout ça, le bas est sale, et puis on ne comprend rien. Je parlais en termes de souplesse. Il n'est pas question de dire tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Lorsqu'on est reconnaissant, la reconnaissance est fondamentale dans le vivre ensemble, donc pas le coach Fugens. Lorsque la femme sait que quand elle fait, son homme est reconnaissant. De petites paroles, même de petits gestes, il dit, ah oui, tu prends soin de moi, Yassi, madame est à côté, ce n'est pas si elle va me dire le contraire. Mais quand l'homme est reconnaissant, la femme a toujours du plaisir à le faire. Et une femme qui s'oppose catégoriquement à cela, mais cette femme-là... C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Et l'homme finit souvent par chercher ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas pour dire c'est bon, mais l'homme finit toujours par chercher ailleurs. Et je crois que c'est du travail qu'on donnera au coach en ce moment-là. C'est pourquoi il incite sur la question pour que les femmes puissent savoir qu'elles doivent faire ce travail afin de maintenir l'homme pour elles, pour que les domestiques ne les arrachent pas. D'accord. Ça, je pense que c'est bien ça. Donc, on doit savoir le faire. On doit le faire. Mais l'homme doit être souple. Autant il est fatigué, la femme aussi est fatiguée. Parfois, il ne faut pas dire tu dois, tu dois. La femme n'est pas une esclave. Elle n'est pas une machine non plus. C'est pourquoi je parle en termes de souplesse et chacun doit savoir donner de l'amour à l'autre à travers le travail, le service qu'il rend à la maison. Dernier tour de table sur le sujet. Madame Aligounon, comment il faut trouver l'équilibre entre, je vais dire, les activités professionnelles de la femme ? Le coach l'a rappelé tout à l'heure. Il connaît des ménages où les deux travaillent et sont quand même à un niveau élevé dans la société. Comment trouver l'équilibre entre les activités professionnelles et les besoins de la famille ? C'est de s'organiser. La plupart du temps, on se cache derrière le travail, pas parce que le travail prend si tant du temps, mais parce qu'on est mal organisé et parce qu'on n'est pas épanoui. Donc du coup, on dirige beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie vers le travail. on perd du temps dans le travail et on n'a pas forcément tous les résultats qu'il faut. On perd du temps dans des détails entre deux moments du travail et on n'organise pas bien les tâches qui nous reviennent à la maison. Donc, il est important d'avoir une organisation du temps, d'avoir de la discipline dans les tâches, discipline pour ses loisirs, pour ses moments de solitude, pour ses moments de travail à la maison, pour le travail. La femme en réalité qui s'organise et qui sait à quel moment elle a un coup d'œil sur le déjeuner de son mari ou de ses enfants ou d'elle-même, qui sait coordonner la lessive même si un auxiliaire de ménage, qui sait dire telle tenue est en train de faner un peu et si on renforçait, qui sait plier les choses. Cette femme-là n'est pas forcément en train de le faire pour quelqu'un. Elle le fait pour son bonheur. Elle le fait pour son épanouissement. Donc, il est important qu'elle puisse s'organiser et qu'elle puisse avoir autour d'elle des dispositifs qui lui facilitent la tâche. D'accord. Aussi bien des machines, aussi bien d'autres personnes. Quelle est la capacité de coordonner les tâches pour ne pas être tout le temps elle-même en train d'exécuter. D'accord. qu'elle sache coordonner, qu'elle sache demander de l'aide, qu'elle sache utiliser tel outil ou tel matériel pour que cela lui soit facile. D'accord. Mais également, il faut qu'au travail, on ménage un peu la femme. Si elle doit sortir à 18 heures comme l'homme et repartir à la maison pour faire la même chose, c'est compliqué. D'accord. Oui. Par oui ou par non, doit-on concevoir donc la femme sous le prix de sa capacité à faire des tâches ménagères ? Je pense que c'est oui. Oui. Concevoir, c'est trop dit, mais je pense que c'est oui. D'accord. Coach, je vous fais la même question. Pour le vivre ensemble, j'ai dit oui, mais autant pour la femme et autant pour l'homme. Je me dis, il y a une réciprocité. D'accord. L'homme ne va pas venir s'asseoir et regarder la télé sous le journal et l'autre se dit, non, non, non. Mes noms ne vont pas. D'accord. Evariste ? Ceux qui sont intervenus avant moi ont montré la difficulté à répondre à cette question. J'ai l'impression qu'en fait, au fond de notre tête, c'est un grand oui. Mais bon, comme on est à la télé, si je dis oui, je risque d'être traité de macho donc je fais un oui mais. Non, c'est vraiment oui mais. C'est-à-dire, autrefois, c'était oui. Aujourd'hui encore, c'est oui, mais le mais fait appel à la souplesse dont je parle. C'est tout. Sinon, c'est oui. Oui. Une femme qui ne sait pas faire ces choses-là n'a personne. Même déjà les parents. Les parents, déjà, vont la re... Désengager. Voilà. Et pas de mari, en réalité. C'est oui. Et le mais fait appel à la souplesse. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs, chers francs-parleurs. On vous a bien suivis et on espère que les téléspectateurs ont pu en prendre de la graine. Merci, coach Fugins. Et Yessoufou. Merci, Yessoufou. Et à très vite. On passera tout à l'heure vers le rituel du ramad. Ah oui. Merci également, Evariste. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, madame Aligoun. À l'opsy, notre psy très attitrée, Paris. On va vous décerner un certificat d'honneur à la fin de la saison. Avec plaisir. Pour les bons éloirs au service rendus aux populations et à la nation béninoise. 5 sur 7 matin, encore quelques rendez-vous. Dans les prochaines minutes, on retrouvera le doyen Vincent Arhéhérenou. Avec lui, on parlera de son nouvel album La vie est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie ? En tout cas, on en parlera avec Vincent Arhéhérenou, l'une des grandes voix du tout puissant Poly Ritmo qui, justement, est toujours sur scène qui continue toujours par entretenir la flamme de sa passion qu'il traîne sur plusieurs décennies déjà. Plus de 5 décennies qu'il fait de la musique et il y est toujours. Comme du bon vin, il se bonifie au fil des ans. On parlera aussi de ce festival Parole d'Amazon. La danse des mots, c'est avec Charelle Tétéronvot, la promotrice du festival. On parlera aussi de cette masterclass percure avec Bonaventure, Dido Lanville, musicien, percussionniste. Et puis, bien sûr, bien sûr, ce festival jazz, Togoville jazz, festival de Lomé à Cotonou. C'est bien sûr le jazz en partage. Entre deux, on retrouvera Blaise Adanko pour les informations sportives. A tout de suite dans une minute.